Le quotient de 5x moins 4 est de 2x plus 1 égale à 0 à résoudre dans R. Dès qu'il y a un quotient, avec au dénominateur une expression algébrique en fonction de x, ce qui est le cas ici, puisqu'on a donc 2x plus 1, qui est une quantité qui fluctue selon les valeurs de x, il faut d'abord chercher les valeurs interdites. Donc on cherche les valeurs interdites. Et il va falloir pour cela résoudre 2x plus 1 égale à 0. C'est-à-dire que le dénominateur ne peut pas être égal à 0, ce qui sous-entend ici que x est nécessairement égal à moins 1 demi pour résoudre 2x plus 1 égale à 0. Cette valeur de moins 1 demi est donc à exclure, elle est complètement interdite. Donc le domaine de définition, l'expression est donc définie. L'égalité, peu importe, est définie sur l'intervalle R privé de la valeur moins 1 demi. Peu importe comment on note, on peut marquer avec un antislage, on peut aussi marquer R moins 1 demi, comme ceci. Ou alors, on peut marquer en langage ensembliste, moins l'infini, moins 1 demi, ouvert, union, moins 1 demi, plus l'infini. C'est un peu plus long, peu importe la façon dont on détermine l'intervalle. Mais en tout cas, l'expression est bien définie sur cet intervalle. Donc on dit plus simplement l'ensemble des valeurs de R privé de moins 1 demi. J'avais oublié un petit mot. Sur ce domaine-là, maintenant, on va résoudre, sur ce domaine, 5x moins 4 sur 2x plus 1 est égal à 0. Eh bien, ça revient à résoudre uniquement le dénominateur nul. On sait qu'une fraction est nulle si son numérateur est égal à 0. Le dénominateur est non nul, nécessairement par définition. La seule façon qu'un quotient soit nul est que le dividende ou le numérateur soit égal à 0. Donc on va résoudre 5x moins 4 est égal à 0, ce qui sous-entend que x est égal à 4 5m. On observe que le nombre 4 5m appartient bien à mon domaine D. On ne l'a pas appelé D tout à l'heure, ça aurait été plus simple. Appelons le D, par exemple, le domaine de définition. La valeur 4 5m appartient bien à mon ensemble de définition. Donc la solution de mon équation est donc égale à 4 5m.